On dit que vous montrez dans ce livre que si la religion a semblé à une époque disparaître de l'espace public, elle y réapparaît aujourd'hui en force. Les discours politiques inspirés de la religion au débat sur la laïcité en passant par une rivalité entre identité culturelle et droits humains, Dieu est de retour tant sur la scène mondiale qu'au Québec. Vous annoncez le retour de Dieu. Vous êtes le prophète Jean-Baptiste. Pas nécessairement, mais je l'annonce, un retour de Dieu qui est turbulent en tout cas, mais qui est dans les paramètres de la modernité, c'est-à-dire que ce retour est quand même dans l'espace québécois particulièrement, l'espace libéral-démocratique. C'est un retour qui est conditionné par le respect des idéaux de la modernité et de la démocratie et aussi du libéralisme politique. Alors, c'est un retour de la religion sans sa loi, sans sa juridiction, sans nécessairement cette batterie que la religion a une emprise sur toute la société, sur le système juridique. Et surtout, c'est un retour qui serait, dans l'espace toujours libéral et démocratique, qui est dépolitisé en ce sens. Non, vous ne parlez pas du tout de l'islam. Oui, mais c'est un cas entre autres. Vous observez que partout, on revient à un discours public sur la religion ? Oui, il y a quand même un retour et un discours assez intéressant, sauf comme je dis, il y a la première limitation, il est déjuridisé. Deuxième, il est dépolitisé, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus une prise de conscience qu'une politique fondée sur la religion, soit elle mène à la violence, soit elle mène à un cul-de-sac dans la gestion de la diversité. Et en ce sens, la prise de conscience, et vous signifiez l'islam particulièrement, il y a une prise de conscience qui est dans une réflexion profonde, sans nécessairement aboutir à une solution ou à une recommandation consensuelle, que l'instrumentalisation de l'islam en politique est néfaste et nocif pour les intérêts et les nécessités des musulmans et des musulmanes. L'autre point, les musulmans et les musulmanes sont dans une réflexion profonde qu'il y a leur verset coranique bien connu, nulle contrainte dans la religion, donc il y a un espace de liberté qui peut s'annoncer pour l'individu et pour le groupe, et aussi il y a un verset qui a été escamoté, qui est celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut ne pas croire qu'il ne croit pas. Alors, cette ouverture de la modernité pour la religion est une opportunité pour adoucir les mœurs, éviter les violences sélectaires, et surtout ne pas permettre à des communautés religieuses, particulièrement l'islam, et j'ai compris qu'elles sont ostentatoires, comme Frédéric Castel vient le dire, mais aussi qu'elles ne soient pas enquistées, ghettoïsées. Et ça, c'est une condition importante pour les musulmans et les musulmanes de la vivre. À part les musulmans, comment voyez-vous le retour de Dieu? Comment le sentez-vous? Quels sont les signes? Les signes, c'est plutôt plus une manifestation identitaire. Malheureusement, pour les religions, on n'accompagne pas cette manifestation identitaire par un éveil spirituel, et dans le cas de l'islam, c'est clair. Ce qu'on voit, c'est plutôt une prise de conscience idéologique, elle est combative, elle est soit sur la défensive, soit sur l'offensive, et on voit un islamisme politique qui est quand même dans une crise, on le voit en Égypte, on le voit en Tunisie, on le voit en Algérie, et sur ce point, les autres religions ont consommé peut-être ce fait de sortir de l'emprise sur la politique. Et sur ce point, l'islam pourrait être une des exceptions avec peut-être d'autres religions comme le syrchisme ou le hinduisme, surtout dans son interprétation la plus fondamentaliste. Ah voilà, merci Samia Aoun. On va aller à Frédéric Castel, donc au Québec. Les musulmans, d'abord, il paraît qu'il y en a à peu près 200 000, c'est ça? Ah, on voulait aller pour presque 300 000. Presque 300 000. Bon, vous avez des chiffres, entre autres, un qui me frappe, 60% ne vont jamais à la mosquée, comme un catholique québécois. Exactement, d'ailleurs, ce sont les moins pratiquants du Canada, moi ça ne m'étonne pas tellement, c'est des chiffres aussi qu'on a... Les musulmans, les moins pratiquants du Canada. Du Canada, oui, puis c'est aussi des chiffres qui existent aussi en Europe. Il y a aussi une frange non pratiquante assez large. C'est sûr que ceux qui pratiquent beaucoup, ou ceux qui sont conservateurs, surtout, je ne voudrais pas confondre les deux, pratiquants et conservateurs, mais les conservateurs font plus de bruit, mais c'est pas mal la réalité. Et je vous dirais qu'une autre partie fréquente les mosquées pour les fêtes, etc., 15%, ils vont assidûment. Comme on va à la messe de minuit, quoi. Oui, on pourrait prendre cette année-là, en effet. Oui, puis ça c'est à peu près 15%, donc ça veut dire... Ils vont assidûment, alors... Ah, assidûment, alors... Oui, oui, donc... Quelques fois par année. Non, je reprends tout. 60% n'y vont jamais. Oui. Jamais. Oui. Environ 25%, ils vont de temps en haut, un mois, aux fêtes. On est rendu à 85, là. Voilà, et 15%, ils vont assidûment, donc chaque semaine, et c'est pas parce qu'on voit la mosquée en sexuel qu'on est forcément conservateur. Mais seulement 15%. Oui, voilà. Donc, il y a 15% de toute cette population-là qui pourrait être influencée par des prédicateurs particulièrement virulents, par exemple, et les autres sont... Enfin, il y a toujours les sites Internet, vous allez me dire, mais les autres ne sont pas exposés à ces... Je vous remercie pour le pourrait, parce que nos amis musulmans ici pourraient évoquer cette question-là, mais il ne faut pas embarquer dans ce schéma-là, forcément. Puis, ce n'est pas dans les mosquées qu'on aura les discours les plus virulents. Effectivement, c'est souvent sur Internet que ça se trouve. Et donc, ce n'est pas le fait d'aller dans une mosquée, pas plus qu'un catholique qui va à l'Église, qui va être un intégriste catholique, forcément. Donc, le 15%, il ne faut pas dire qu'il est égal à conservateur ou à l'Église. Il faut faire bien attention de ça. Et la plupart des gens qui vont à la mosquée le vendredi, ils vont à la prière, puis ils en repartent aussi vite. Ce n'est pas forcément des lieux qu'on fréquente très, très longuement. À ce niveau-là, on se compare au reste du Canada, aux États-Unis, à l'Europe? Pour ce que la fréquentation, c'est au moins 10 points plus bas que le reste du Canada. Oui. Et puis, les États-Unis et l'Europe, avez-vous dit? Ça, les États-Unis, je connais moins. C'est un autre phénomène. Il faudra aussi le typifier. Si on veut comprendre l'islam quéméco, il faut le typifier. Alors, l'islam américain est en partie fait de Soudasiatique et de convertir à l'islam dans la communauté noire africaine, plutôt afro-américaine. Et les musulmans du reste du Canada sont surtout sud-asiatiques. Nous, ici, c'est un cas exceptionnel en Amérique, plutôt fait en majorité d'arabes. Si vous m'emmenez là, je peux peut-être développer. Oui, allez-y, allez-y. C'est en majorité des Maghrébais, donc Afrique du Nord. La chose la plus importante, déjà, c'est de fois enlever, si on veut comprendre l'islam du Québec, on n'arrivera jamais à ça sans déblayer du terrain, de la table, de la France. Alors, l'islam du Québec ne ressemble à rien, ni en Amérique, ni en Europe. Alors, la première distinction, c'est qu'elle n'est pas monolithique comme en France, ce n'est pas fait de très majoritairement d'arabes, c'est en majorité, mais c'est tout. C'est une très grande variété ethnique. J'ai recensé un minimum de 100 groupes ethniques qui composent l'islam québécois. Mais une majorité de combien d'arabes? Environ 60% maintenant, mais il y a des Sud-Asiatiques, des gens d'Iran, des gens d'Afrique. Et vous comprenez déjà que c'est une communauté qui peut difficilement se communautariser, compte tenu de la grande variété de groupes qui ne parlent pas ni la première langue, ni la deuxième langue, et qui ne fréquentent même pas les mêmes lieux de cul, parce qu'il peut y avoir des sunnites et des chiites là-dedans, ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, on a des communautés monolithiques, je prends ce mot-là comme un petit M, beaucoup de Maghreb en France, beaucoup de Sud-Asiatiques, en Angleterre, beaucoup de Turcs, en Allemagne. Alors déjà, vous voyez comment se compose notre communauté. Au Québec, c'est concentré surtout à Montréal pour 90% ou quelque chose comme ça? Environ, à peu près ça, autour de Montréal-La Couronne. Mais il n'y a pas de biais tôt. Ah non, ça c'est une autre caractéristique typiquement montréalaise, même si ce n'est même pas canadien. Justement, probablement à cause de ce qu'insufflent les Maghrébins, mais d'autres groupes. Alors les groupes ethniques que je viens d'évoquer n'habitent pas dans les mêmes quartiers. Les groupes ethniques se dispersent. Je dirais même qu'il y a une crainte de la ghettoisation dans certaines communautés. On évite ça. Quand je vous ai dit qu'il faut oublier la France, ce n'est pas pour rien que je vous dis ça. C'est que beaucoup de gens qui se prononcent sur l'islam québécois ont des réflexes de connaissance de la France. Alors ils s'imaginent qu'il y a un ghetto, ils s'imaginent qu'il y a des banlieues, ils s'imaginent qu'il y a des problèmes avec la police. C'est ça, comme en France. Et non, il faut oublier ça. On sait déjà qu'on n'a pas les banlieues à la française. Dieu nous garde. Déjà ça. C'est une caractéristique qu'on tient à conserver. Madame, oui? Déjà ça, mais j'entends souvent encore qu'il y a des ghettos musulmans ou des mages. Il n'y a rien de ça. La population est extrêmement dispersée. Et autre élément intéressant, c'est une communauté contre-mâle en France, où il y a des classes sociales très différentes, notamment une classe professionnelle bien installée. Ceux-là, ça va en banlieue ou à Outremont ou ailleurs. Donc ça empêche tous ces phénomènes-là. Enfin, ça les diminue largement. Oui, parce qu'il y a un niveau d'instruction très élevé dans cette communauté. La mine-foura, vous les fréquentez. Est-ce que vous fréquentez toutes les communautés musulmanes aussi? Vous êtes strictement chez les maghrébins. Je peux dire que je suis essentiellement chez les maghrébins, mais j'ai l'occasion aussi de fréquenter d'autres communautés. Et juste pour un complément par rapport à ce que Frédéric dit, avec plus une approche, je dirais, de science exacte que science humaine, c'est que même mathématiquement, la capacité des mosquées, c'est en compte les capacités des mosquées à Montréal. Ça ne dépasse pas, je pense, 30 000. Donc les 10 % de pratiquants, même s'ils voulaient y aller, il n'y a pas de capacité de mosquée qui accueilleraient plus que 10 ou 15 % des musulmans. Donc ça confirme les chiffres qu'au niveau de la pratique aussi. Ça ne dépasse pas 15 %. Il y a combien de mosquées à Montréal? Il y a à peu près une centaine, mais c'est des petites mosquées. Les grandes mosquées, peut-être qu'il y en a une dizaine maximum. Quand on parle de grandes mosquées, c'est 500 places. Il y a beaucoup de petites mosquées un peu éparpillées. Mais aussi, à titre d'exemple, ces dernières semaines, suite à la question de la Charte, il y a eu des tentatives de regrouper la communauté pour essayer d'échanger. Je peux vous dire qu'elle est vraiment hétérogène. Et la question de la langue, par exemple, a été un des problèmes. C'est très difficile aujourd'hui de communiquer parce qu'on a les maghrébins très francophones et qui, parmi eux, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas l'arabe aussi. Il faut le mentionner. Il y a des sud-asiatiques, eux, qui maîtrisent plutôt l'anglais. Les moyens orientaux, c'est plus l'arabe ou l'anglais. Donc, ce qui fait qu'avec une présence du français, ce qui fait qu'il y a vraiment une diversité au sein de la communauté. Pour moi, on doit parler plutôt des communautés musulmanes et non pas d'une seule communauté. Et même au niveau de la pratique, l'interaction avec la religion, elle est très particulièrement liée au choc culturel de toute immigration. Je m'explique. Je connais beaucoup d'amis qui étaient en Algérie, des anti-religieux, qui étaient dans la gauche algérienne. Et arrivant ici, ils vivent un choc. Et on sait très bien que la religion est un des moyens aussi d'atténuer les effets d'un choc. Et à l'inverse, des gens qui étaient très pratiquants et qui arrivent ici, qui arrivent tout simplement de se détacher de certaines pratiques et d'adopter d'autres modèles de pratiques. Donc, c'est assez dynamique aussi comme communauté. C'est sûr, il y a des noyaux conservateurs qui, eux... Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, la mine fourre. J'en tiens que pour réunir dans un congrès les musulmans de Montréal, il faudrait de la traduction simultanée. Exactement. Et puis, oui, il y a des gens que le choc de l'immigration fait redevenir religieux. C'est comme ça quand même ? Oui, une des options. Et j'ajouterais juste rapidement, Michel, un élément très important, c'est que quand on parle de problèmes au niveau des accommodements, de friction, c'est parce que les gens ne sont pas dans des ghettos. Parce que s'ils étaient dans des ghettos, ils ne vont déranger personne. Mais parce que les gens veulent se mélanger. Alors, c'est à quel effet, vous dites ? C'est parce que les gens veulent se mélanger qu'il y a des fois des frictions. Les frictions qu'on voit, les sensibilités par rapport à certaines attitudes qui sont reliées des fois à des écarts culturels, pas tout à fait religieux, sont reliées à ce que les gens ne sont pas dans des ghettos. Ils se mélangent. Des frictions entre eux ou avec... Non, je parle avec la société d'accueil. Avec la société d'accueil québécoise, francophone, le souche. Mais parce qu'ils veulent se mélanger. Oui. Parce qu'ils sont venus aussi pour se mélanger. Ils ne veulent pas rester dans le ghetto. Et des autres communautés, soit au sein de la communauté musulmane, parce qu'il y en a. Et d'autres communautés religieuses qui sont isolées, eux, on ne les voit pas, donc il n'y a pas de problème. Mais vraiment, pour moi, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas l'inverse. C'est quand il y a des frictions entre la société d'accueil et les immigrants que je vois que la chose se passe dans le bon sens. Oui, un déchareur récit, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus. C'est vraiment intéressant. Parce qu'en effet, non seulement il y a une volonté d'intégration que vous venez de mentionner, mais il y a aussi, comme société d'accueil, une volonté de résister au multiculturalisme ambiant qui enferme les gens dans des silos ethniques et au contraire de faire une nation commune avec tout ce monde-là. Donc, aussi le modèle d'intégration qui est valorisé au Québec est un modèle où on est en contact. Évidemment, si on est en contact, il peut y avoir des frictions, d'autant que l'immigration musulmane est quand même une immigration récente. Si je me reporte à il y a 50 ans, quand mon père est arrivé au moment où l'immigration italienne était très grande, il y avait aussi des frictions reliées à l'immigration. Est-ce que vous dites à propos, les gens venaient d'Italie, ils parlaient le parler régional, où ils ont tous appris à parler italien, c'est ici. Comme les Français d'ailleurs. C'est un peu comme ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est un peu comme ça. C'est normal que dans une société qui privilégie l'intégration et où les gens cherchent en effet à s'intégrer, les contacts étant multipliés, il peut y avoir à l'occasion des frictions. Mais vaut mieux les frictions que l'ignorance. Vaut mieux les frictions que l'ignorance. Vaut mieux que les ghettos. Oui, que les ghettos. Le repli identitaire. Et le repli identitaire, ajoute Samy Aoun, l'isolement dit Frédéric Castel, oui. Il y a un élément aussi important qu'on a peut-être juste superficiellement évoqué. Je vous livre un scoop. Allez-y. Vous avez fait plaisir aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir aussi. C'est que la communauté musulmane du Québec, c'est la plus instruite de la planète. La communauté musulmane la plus instruite de la planète. La plus instruite de la planète, jusqu'à la preuve du contraire. On parle d'un tiers de diplômés universitaires. Entre 30 et 40% des gens ont un diplômé universitaire. C'est souvent le... 30 et 40% ? Des gens entre 20 et 40 ans, c'est le double du taux moyen. C'est parce que c'est une élite qui a émigré dans des villes et ainsi de suite. Mais c'est important ce que je vous dis parce qu'en France, l'histoire d'immigration maghrébine, quand elle a émigré dans les années 60, c'était 90% d'analphabètes. Alors, c'est évident qu'on a des problèmes d'intégration qui datent de longtemps, avec le rapport colonial et colonisé. Ici, on n'a rien de ça. Mais mettons ça de côté, le fait que la communauté soit extrêmement instruite, change tout la dynamique parce que comment c'est-il qu'émerge au Québec une chose tout à fait incroyable pour les gens qui étudient l'islam en Occident ? C'est des postures citoyennes assumées à peu près partout, notamment en milieu maghrébain. Il y a des choses comme ça qu'il faut décoder, qu'il faut voir. Notre chaîne physique, votre expérience à vous, par rapport à ce dont vous venez de parler particulièrement, le choc, il me semble me souvenir, je ne sais pas si je me souviens bien du film, mais c'est ici que vous décidez de porter le voile. Moi, je ne suis pas née musulmane. Ah oui, c'est vrai, vous êtes une convertie en plus, c'est encore pire ça. Je suis une convertie, oui, c'est ça, je me suis. Alors, moi je me suis convertie par choix, aussi parce que j'ai rencontré un homme musulman, donc je veux revenir avec justement le 11 septembre, parce que moi je me suis convertie en 92. En 92, l'islam à Longueuil, ce n'était pas connu. Donc, quand moi j'ai découvert cette religion, moi je croyais au départ, c'était une religion orientale, bon, ça venait de loin là et tout, et petit à petit, je découvre qu'il y a beaucoup de familiarité avec le christianisme. Et donc, c'est ça, moi je n'ai pas, au début, je n'étais pas influencée, par exemple, par toute la couverture médiatique qu'il y a maintenant, que l'islam a ou la mauvaise réputation qu'elle a. Pour moi, c'était une religion parmi tant d'autres, et c'est vrai que le 11 septembre, moi déjà, le 11 septembre, j'étais pas mal dans l'islam, donc ça ne m'a pas tellement affectée, mais je comprends que ça a affecté beaucoup de musulmans, et je dirais même les jeunes, les jeunes musulmans, parce que tout d'un coup, déjà, les jeunes, ils sont toujours à la recherche de leur identité, et là, tout d'un coup, ils découvrent que leur identité est mal vue. C'est comme, ce n'est pas bon d'être musulman. Et donc, on voit deux phénomènes, on voit soit ceux qu'ils ne veulent pas trop paraître, de risque d'être, je veux dire, critiqués ou menacés, et d'autres, ils vont affirmer cette identité. Et on dirait que tout d'un coup, l'islam devient, ce n'est plus genre une religion, une recherche, un cheminement spirituel, ça devient une identité. Moi, je le vois surtout chez les jeunes, parce que j'ai interviewé pour mon film beaucoup de jeunes filles, et j'ai été curieuse de voir comment ça se fait, tout d'un coup, on voit apparaître, par exemple, le port du voile dans les écoles secondaires, tandis qu'avant, il n'y en avait pas. Déjà, moi, quand j'ai commencé à porter le voile 4 ans plus tard… Vous l'expliquez comment, vous ? Vous l'expliquez comment ? Je crois que, surtout quand c'est des adolescents, puis moi, j'ai déjà trois adolescents chez moi, ils sont dans une période de recherche de leur identité. Et avec le 11 septembre, ça a comme accéléré ce processus en disant, oh, attends, mais qui je suis ? D'accord. Et ça a aussi questionné leur identité par rapport à leur identité québécoise et celle de leurs parents, tu vois. Et ils essayent de trouver un milieu… Mais ça me rappelle juste l'histoire d'une fille que j'ai interviewée qui m'a dit qu'elle était dans l'autobus. Et bon, oui, ça se voit qu'elle vient d'ailleurs, peut-être pas nécessairement arabe, parce qu'elle a des yeux un peu comme des asiatiques, donc elle était mi-philippienne, puis mi-pakistanaise. Et elle était dans l'autobus, puis c'était quelques jours après le 11 septembre, puis t'entends dans l'autobus, ah, c'est salaud, regardez ce qu'ils ont fait, c'est des criminels, c'est des meurteries, il faut tout les trucs. Et elle, tout d'un coup, elle s'est sentie, ben, mais je suis musulmane, mais je ne suis pas ça, je ne suis pas une meurtrière, je ne suis pas des personnes, je ne pense pas comme ça. Et on dirait qu'elle avait cette volonté de prouver aux autres, non, je vais vous montrer c'est qui les musulmans ici au Québec. Et donc, elle a décidé de porter le voile parce qu'elle croyait qu'en portant le voile, ça va ramener les gens à venir vers elle et lui poser des questions, et c'était sa façon de pouvoir expliquer. Je voudrais dire que je fais passer le film de Natacha dans mon cours Religion et Société au Québec parce que c'est une des occasions rares que nous avons d'entendre la parole des femmes musulmanes elles-mêmes sur les raisons qui font qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas, qu'elles portaient, qu'elles ne portent plus, qu'elles ne portaient pas, qu'elles portent le voile. Et ça, c'est très intéressant. On va se donner un choc avec Fabrice de Pierrebourg, mon collègue journaliste à la presse, qui a un article ce matin sur un imam de Montréal qui était invité dans un congrès, une convention salafiste, c'est une branche assez extrémiste de l'islam, assez radicalement orthodoxe et conservatrice, à Montpellier, et qui a été refoulé à l'aéroport d'Amsterdam et remis sur un avion pour Montréal parce que trop radical. C'est un monsieur qui est très intéressant, je pense, dans la discussion d'aujourd'hui, il y a deux points de vue, et on vient d'en parler il y a deux secondes. D'abord, c'est un pur produit du wahhabisme et de l'Arabie saoudite. Il a étudié à Médine, en Arabie saoudite, et il est revenu au Québec. Et deuxièmement, c'est un converti. Il est d'origine haïtienne, il dit qu'il a été élevé dans la religion... Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle Suleymane à l'Haïti. Voilà. Il est vraiment haïtien. Il s'est converti, et bien souvent, on connaît l'expression le zèle du converti ou le zèle du néophyte. Beaucoup de convertis vont embrasser, on va dire, quelle que soit la religion, d'ailleurs, la frange la plus forte, la plus musclée. Et dans son cas, évidemment, lui, il est allé vers le salafisme. Mais de là, à faire de Montréal une plaque tournante de l'orthodoxie islamique politique, c'est pas ça. Alors, on est loin de là. Il y a une présence, effectivement, qui est marginale. Mais de l'autre côté, il faut faire toujours attention. Je dirais qu'il faut faire attention de ne pas banaliser, non plus. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas banaliser. Oui, voilà. Et puis, dans ce que j'insiste beaucoup, sur ces gens qui prônent cet islam très rigoureux des origines, vraiment revenir au fondement de l'artition, la plupart ne font pas l'apologie des attentats et de la violence. La ligne est mince, mais il faut... Oui, la violence et des attentats, c'est une chose, mais l'égalité homme-femme, ça n'est une autre. Oui, et si Mamelin est contre ça, ce qui lui vaut d'ailleurs des tronis aussi sur les sites qui prônent la violence. C'est ça qui mêle un peu l'écart, évidemment. Oui, Samiaoun, vous voulez intervenir ? Il faut comprendre aussi, dans ces sursauts de radicalisme, aussi qu'ils sont déboussolés. Ils sont dans un Québec, société ouverte. Ils sont habitués à des sociétés plutôt verrouillées, plutôt une laïcité par contrainte. Plutôt, ils sont harcelés comme des gens, il faut les mettre à l'écart. Ils sont quand même assez victimisés. Ils sont déboussolés par la sécularisation et ses effets sur eux. Et ils comprennent de plus en plus, malgré qu'ils ne le reconnaissent pas, que leur religion, leur référent religieux, est incapable de s'imposer seul pour gérer les affaires de la communauté musulmane. Qu'ils ont besoin d'un référent de la modernité, d'autres approches peut-être plus séculières. Et en ce sens, ce radicalisme vit une crise assez existentielle. L'autre point qui est en sa faveur, c'est qu'il y a un déficit, il faut le reconnaître avec tout mon respect, que dans la communauté musulmane québécoise, on n'a pas des voix libérales autocritiques et critiques à la fois. Il faut faire l'autocritique, se responsabiliser de ces malheurs que ces radicaux apportent. En même temps, il faut assumer que la communauté musulmane a une opportunité ici, dans une démocratie qui fait adoucir les mœurs et qui veut cohabiter les haines, les rivalités. Et c'est une chance pour l'islam pour faire jaillir sa spiritualité et qu'il ne se réduit pas à une idéologie comme le feu Mohamed Harkoun l'a très bien souligné, que toute interprétation idéologique de l'islam est une mort annoncée pour la religion et la spiritualité et que l'islam, comme toutes les religions, tolère plusieurs sens, plusieurs interprétations. Et là, le point, il est plus riche que les interprétations, qu'elles soient soufis, qu'elles soient combatives, qu'elles soient idéologies politiques ou qu'elles soient autres. Moi, j'ai une question, je vous entends, et moi, je parle avec les musulmans de tout horizon, et par rapport à l'intégrisme, je veux dire, même les musulmans croient qu'il y a une montée d'intégrisme et ils ont peur que, justement, ça s'installe ici au Québec. Oui, et d'ailleurs, oui, c'est exactement ce que je disais, il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui étaient prêtes à payer pour écouter des prédicateurs intégrés, mais je vous dirais aussi que je vois aussi beaucoup d'animosité liée à tout le problème de la charte, et effectivement, j'ai l'impression que ça leur donne du carburant. Ça leur donne une occasion en or de faire voir et entendre. Natasha, vous avez dit ça déjà, je pense que cette semaine, le débat sur le voile nourrit l'intégrisme musulman. Oui, parce que moi, la façon que je vois la réaction des gens, c'est que, moi, c'est mon impression, peut-être la mine pourrait confirmer, mais l'impression que moi j'ai, c'est que les musulmans, en tout cas ceux qui se sentent attaqués, c'est-à-dire ceux qui portent des symboles ostentatoires, notamment le voile, tout d'un coup, ils se replient sur eux-mêmes, ils se disent victimes, pourquoi on s'attaque à nous, et du coup, tu sais, c'est normal, quand on se sent attaqué, ben là, il y a quelqu'un qui vient et qui pose la main, là, sur ton épaule, et qui dit, oh, ne t'inquiète, on va s'occuper de ça, Dieu est avec nous, et tu vas voir, on est plus fort qu'eux, et il faut résister. Oui, à la mille fois. Bon, première réaction, je comprends qu'on ne peut pas couvrir tout dans un article, mais il faut mentionner que cet imam qui a été expulsé en France, a été expulsé de certaines mosquées conservatrices à Montréal. Oui, la rue Jean Talon, entre autres. Oui, exactement, qu'elle a été expulsée suite à une certaine pression dans la communauté, parce que son discours, et ça, ça démontre que les gens, ils peuvent fréquenter une mosquée, mais ils ne sont pas d'accord avec l'imam, il n'y a pas de clergé en islam, non, c'est que les voix qu'ils critiquent ne sont pas tout le temps entendues. À titre d'exemple, je vais donner un exemple. Moi, je me suis opposé officiellement à l'arrivée des quatre prédicateurs, j'ai eu des entrevues médias où j'ai demandé aux musulmans de prendre position. Oui, mais vous n'êtes pas archevail que vous êtes... Non, 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 mais par contre, je voulais faire le parallèle parce qu'il est très important. Mais à un moment donné, il y a eu des discours qui traitaient les femmes qui portent le voile par des icônes de la culture québécoise étant des femmes folles. Et pour moi, ce discours, il est équivalent au discours du prédicateur qui dit que la femme qui ne porte pas le voile est un cancer. Je suis désolé, des élites québécoises ont commencé à justifier l'injustifiable. Et des gens qui, au début, n'ont pas compris au sein de la communauté ma position et qui m'ont donné raison avec le temps, sont venus me dire « Mais Lamine, toi, tu étais contre ça, mais eux, ils sont en train de justifier. » Ça n'aide pas. Donc, le discours, à mon avis, moi, je l'ai dit plusieurs fois, les extrémismes s'auto-alimentent. Je voudrais qu'on conclue parce que... Hé, hé, il nous reste une minute. Samia, une des peurs qu'on a ici, c'est... On entend parler de l'islam politique. Puis, il y a eu cette tentative de tribunal en Ontario, le rapport de Marion Boyd. Et il y a eu une activité qui a littéralement défait les printemps arabes, particulièrement en Égypte, mais il paraît que ça ne va pas beaucoup mieux ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de l'islam politique en même pas de minutes ? Le consensus québécois, la foi a toutes les garanties, la loi religieuse n'a pas de place. Simplement ça. Ce qui arrive dans le printemps arabe montre qu'il y a des populations en grand nombre qui ont fait chuter l'islamisme politique du régime égyptien qui a été élu. Et si jamais c'était un coup d'État le 30 janvier, c'était un coup d'État aussi joint. Si c'était une révolution avant, c'est une révolution après. Donc, l'islamisme politique est en crise et ces radicaux qui passent ne sont pas nourris des meilleures académies, des meilleurs centres d'études islamiques. Ils sont en marge des grandes autorités, qu'ils soient Al-Azhar ou... On a le droit d'être optimiste. Oui, mais on l'observe, on a le droit d'avoir peur, mais je crois confronter la modernité, et ça c'est une bataille perdante. Merci Samiaoun. Là, j'aime ça. Confronter la modernité, c'est une bataille perdante. Samiaoun.